Musique Yo l'équipe c'est Lexity, j'espère vous allez bien les mecs On se retrouve aujourd'hui comme vous les concètes au titre pour un nouveau top 10 L'arbitrage vidéo les amis c'était peut-être pas une si mauvaise invention On a tous vu ce qui s'est passé cette semaine Suarez, la passe encore elle est parfaite pour Messi La faute de main Doneto Il y est but, il y est Mais il s'est rentré d'un mètre, oh là là Alors qu'il devait être accordé Alors souvent on dit que le Barça c'est une équipe qui est avantagée par l'arbitrage UEFA, Lona etc Là malheureusement c'est pas ce qui s'est passé Aujourd'hui les amis vous avez constaté que ça m'a donné une idée de vidéo Avec les buts fantômes les plus étranges du football Tout simplement des buts qui ont été refusés alors que ça ne devait pas l'être Les buts qui ont été accordés alors qu'ils ne devaient pas être accordés Justement vous avez certains buts en tête j'imagine Je vais pas en dire plus j'espère vous aller kiffer comme toujours l'équipe Je compte sur vous pour l'acheter un gros plus bleu si c'est le cas Vous avez très certainement remarqué les amis que depuis le début de la semaine Il y a une nouvelle intro sur les vidéos Donc voilà je me devais forcément de vous annoncer la nouvelle Je suis en partenariat avec un nouveau site de crédit Donc pour ceux qui sont en galère de crédit Vous savez ce qu'il vous reste à faire Lien dans la description 5% de réduction Avec le code LXT Bref stop de blablater c'est parti Pour commencer justement les mecs Lionel Messi cette semaine en Liga contre Valence Un but refusé qui leur a coûté cher On va pas se mentir puisque score final Un but partout Donc récemment il y a eu Lionel Messi Mais pas que les mecs Puisque vous savez qu'il y a eu les matchs de qualification Pour la coupe du monde 2018 Notamment en Amérique du Sud Un match entre le Panama et le Costa Rica Et cette fois ci c'est pas un but refusé Non non c'est plutôt un but qui a été accordé Alors ça ne méritait pas d'être accordé Puisque la balle n'est pas rentrée Un but qui d'ailleurs a coûté la qualification aux Etats-Unis En faisant une vidéo sur les buts fantômes Les mecs je ne pouvais pas passer à côté C'est un petit peu le but qui représente le mieux ce sujet de vidéo Puisque voilà on a tous vu ce but de Kevling Avec le Bayer Leverkusen moulabal Elle entre dans le but et par l'extérieur du but Ouais il y avait un trou dans le filet dans l'extérieur Et le but a été accordé On se dirige maintenant l'équipe dans un championnat amateur Mais comme les autres buts fantômes de la vidéo C'est tout aussi flagrant Voilà on a eu Kevling avec un but Où la balle rentre par l'extérieur du but Mais cette fois-ci la balle rentre dans le but Mais une nouvelle fois le filet Bah il s'est fait trouver je ne sais pas comment Puisque la balle est sortie L'arbitre a cru que la balle était passée à côté Il n'a pas accordé le but Alors on va gentiment faire pause désormais les amis Vous allez me dire pourquoi Bah voilà le supporter Vous avez remarqué qu'il a réussi à filmer le but avec son portable Pourquoi il ne va pas montrer la vidéo à l'arbitre Qui est juste à côté de lui Franchement c'est un truc con C'est vrai mais il n'y a pas pensé malheureusement Donc je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite Je crois que le but n'a pas été accordé Alors là les mecs en termes d'escroquerie On est vraiment à très 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 haut niveau Pour ceux qui ont fait du foot en club Ou pour ceux qui en font même actuellement On a tous connu ce but Où le filet est tenu par une barre au sol Pour éviter que la balle justement File par le bas du filet C'est ce qu'il y avait justement dans un match professionnel désormais Vous allez me dire qu'est-ce qui s'est passé Bah l'attaquant marque son but La balle tape cette barre qui est au sol Et la balle ressort justement du but Vous avez deviné ce qui s'est passé l'arbitre Avec la merde dans ses yeux Ou je ne sais pas ce qu'il avait Mais en tout cas il n'a pas accordé le but malheureusement Alors maintenant les potes on retrouve un attaquant Il n'y peut strictement rien Il n'y peut vraiment strictement rien Puisque c'est la faute de l'arbitre encore une fois Mais j'ai quand même envie de le qualifier De fouine le mec Vous allez me dire pourquoi Bah tout simplement puisqu'il a fait un tir Ça tape la barre Barre rentrante Mais barre rentrante à l'extérieur du but Donc c'est pas vraiment rentrante En fait c'est plutôt barre sortante Et qu'est-ce qu'il va faire le mec Quelques secondes plus tard L'arbitre accorde son but Il va célébrer Donc le mec sait très bien qu'il n'a pas marqué Rien à foutre Même lors de matchs internationaux Ça n'a pas arrivé ce genre de conneries Le mec on a bien pu le voir avec le Panama et le Costa Rica Cette fois-ci c'est le Gabon et le Portugal en 2012 Un but du Gabon qui a été accordé Alors que ça ne devait pas l'être encore une fois Alors pour ceux qui critiquaient l'arbitrage vidéo jusque là sur la planète foot Bah je pense que vous allez être contredit par ce qui va se passer désormais Les amis on est lors de la demi-finale de Ligue des Champions en 2005 Entre Liverpool et Chelsea But à la 3ème minute de Luis Garcia Enfin but Il n'y avait pas but en fait les mecs Puisque William Gallas défenseur de Chelsea A réussi à dégager la balle sur la ligne Et qu'est-ce qu'il s'est passé But accordé quand même 1 but à 0 score final Liverpool se retrouve en finale de Ligue des Champions Donc comme quoi l'arbitrage vidéo aurait pu servir Et ne peut-être pas envoyer Liverpool en finale de LDC Donc Chelsea s'est fait douiller en demi-finale de Ligue des Champions en 2005 Mais on va dire qu'ils peuvent se consoler désormais Avec un but qui a été accordé Alors que ça ne méritait pas d'être accordé un championnat contre Tottenham Décidément les arbitres anglais ils font pas mal de boulettes Encore une fois cette fois-ci lors d'un match entre Reading et Watford en 2008 But accordé pour Reading Alors qu'encore une fois la balle n'a strictement pas franchi la ligne Enfin bref voilà l'équipe Cette vidéo touche désormais à sa fin On pourrait penser avec ce genre de vidéo Avec ce genre de but fantôme Que ça se passe uniquement lors de matchs amateurs On a bien vu que ça se passe également lors de matchs officiels et professionnels surtout Notamment lors de matchs internationaux Lors de matchs de Ligue des Champions Matchs de championnat Bref c'est vraiment assez exceptionnel Assez ouf de voir ça Alors compte sur vous pour lâcher le gros pouce bleu si la vidéo vous a fait kiffer comme toujours Et donc d'ici là l'équipe je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo C'était Lexity Ciao ciao